What's up guys ? Salut les gars ! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où nous allons tester des superbes astuces TikTok Je vois beaucoup ça en ce moment sur Youtube et j'ai beaucoup envie de tester celles que moi j'ai vues, donc je pense que vous les avez déjà vues sur d'autres chaînes Youtube, mais j'ai envie d'avoir mon propre avis et je vous en ai sélectionné quelques-unes et on va les tester tout de suite ensemble Première astuce, c'est une astuce pour faire un faux tatouage avec du parfum de l'eau et une photo que vous imprimez vous-même J'ai vu dans une autre vidéo Youtube que ce genre d'astuce ça fonctionnait avec les imprimantes laser seulement donc on va tester ça puisqu'il se trouve que j'en ai une, donc je choisis le modèle, enfin le motif je l'imprime, je le découpe et je reviens vers vous. C'est bon j'ai mon petit motif, donc je sais pas si vous allez très très bien voir, donc je vous mettrai la photo exacte juste ici, je voulais le faire en gros comme celui que j'ai moi mais mon imprimante c'est des énormes pixels et je veux pas que ce soit pixelisé je veux que ce soit quand même assez joli on va faire ça pas trop loin, on va faire ça sur le poignet première étape c'est de mettre du parfum, enfin de l'imbiber de parfum de le tremper 3 minutes dans l'eau remettre du parfum, de mettre du parfum sur la zone où vous allez faire votre tatouage de le poser, de frotter dessus et on le laisse poser environ 5 minutes normalement c'est censé se transférer sur la peau ok donc allons-y, j'ai mon parfum et donc je vais pouvoir l'imbiber je pense sincèrement que je vais m'asphyxier au parfum donc ok je pense qu'on est pas trop mal là déjà je vais essayer de le laisser à plat pour ne pas faire couler l'encre et puis on va aller mettre ça dans l'eau ok donc j'ai mon petit bol d'eau j'ai mon truc qui est complètement imbibé et donc allons-y je le mets dans l'eau et je vais compter à peu près 3 minutes 3 minutes qu'il est dans l'eau donc on va le sortir tout doucement voilà, je tremble comme une feuille et donc on est censé remettre du parfum je reviens, je mets du parfum dessus et on se retrouve pour l'application et je suis de retour, donc j'ai mis du parfum sur mon bras et du coup je vais poser le tatouage au niveau j'en ai trop marre je l'ai posé, décalé et la matière était déjà sur mon bras il sera forcément décalé donc je vais laisser poser quelques secondes mais à mon avis ça fonctionne vraiment très très bien donc je pense que honnêtement on n'a même pas besoin de laisser 5 minutes très très franchement je vais tapoter un peu dessus et puis on va le retirer ensemble je vais le laisser poser je ne suis pas sûre que le noir est bien bien pris bon je pense que ça fait assez longtemps que je l'ai sur le bras on va venir retirer tout ça je pense que les il y a une petite marque je ne sais pas ce que j'ai fait de mal mais je pense que ça peut quand même fonctionner parce que si on regarde bien ça m'a fait quand même des petites traces de couleurs donc je pense qu'avec plus de parfum ou avec un temps d'application plus long il n'y a moyen que ça fonctionne en tout cas il faut une imprimante laser à ce que j'ai compris ça a l'air d'y avoir une possibilité de fonctionner j'essayerai de recommencer ce que j'ai fait c'est que j'ai été imprimer un autre petit motif pour essayer de vérifier si l'astuce fonctionne ou pas on refait le même processus donc je ne pense pas tout vous montrer enfin en tout cas le beignade ça ne sert à rien on est parti en tout cas il est bien imbibé et donc là je vais le mettre dans l'eau ok donc c'est l'heure de le sortir donc je valide sortir le parfumé reparfumer mon bras et on va retenter l'expérience pour être totalement objective je viens de le sortir il est tout prêt j'ai reparfumé mon bras et du coup on dépose et on attend que ça prenne on fait pression sur le tatouage et les gars donc là ça fait à peu près 3 minutes je pense que je l'ai sur le bras je me sens très handicapée on va essayer de l'enlever cette fois-ci donc c'est parti qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça va vraiment avoir marqué cette fois-ci nous avons dû découvrir et ça marche plutôt bien sauf que l'encre en fait je ne sais pas si c'est mon papier ou quoi mais l'encre elle se dépose très très mal mais par contre ça fonctionne pour moi je vais à moitié valider cette astuce parce que certes il y a un transfert mais il n'est pas non plus incroyable et je pense qu'avec beaucoup de détails comme j'ai pris à la base ça reste d'être un peu compliqué ok donc deuxième astuce ça va être pour les jeans qui vous sont trop grands vous pouvez en fait passer votre bouton dans une des lanières sur lesquelles vous mettez votre ceinture et accrocher à cet endroit-là votre jean est plus serré à la taille donc je vais chercher un jean et on essaye tout ça ok donc là on a un jean qui est beaucoup trop grand pour moi comme vous pouvez le voir donc c'est le seul et unique qui est trop grand donc j'ai que celui-là en fait c'est de passer le bouton juste derrière ça et de le refermer en fait comme ça ça va comment dire resserrer à votre taille ok donc on a le bouton et on vient refermer alors c'est un peu compliqué de refermer sachant qu'on a toute la bride qui est autour il faut force un peu j'avoue non ça ne ferme pas c'est pas possible je pense que ça pourrait fonctionner mais là mon jean est beaucoup trop épais en fait beaucoup trop épais pour que ça fonctionne voilà en fait il n'y a pas d'espace juste ici pour passer à bride donc c'est impossible quand on regarde voilà c'est quand même un peu moins large plus proche de la taille donc oui je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne mais ce jean ça ne rentre pas du tout ici en tout cas comme vous l'avez vu c'est un demi fail en fait on a que des demi fails pour l'instant l'astuce du du bouton peut fonctionner mais peut-être avec un jean moins épais que celui que j'ai avec une matière plus stretch par exemple donc si vous arrivez à l'attacher ça peut être une technique pour resserrer votre jean en tout cas astuce numéro 3 ça va être une astuce pour pouvoir nettoyer ses palettes on prend en fait un objet plat on met une lingette démaquillante dessus et on vient frotter les palettes pour enlever tout ce qui dépasse en fait sur les bords de votre palette enfin hors des fards et normalement vos fards sont quand même intacts derrière ça et votre palette est toute propre donc on va chercher une palette je vais essayer de trouver des lingettes démaquillantes parce que je ne suis pas sûre d'en avoir donc on essaiera peut-être avec autre chose donc je me suis munie de ma petite palette et du coup d'une poudre avec un coton que j'ai scotché dessus en fait on va voir si ça fonctionne voilà j'ai pris une palette avec pas mal de résidus de poudre de contouring et tout autour du coup on va faire ça tout de suite voilà ok ok donc ça a l'air de plutôt bien marcher très honnêtement ça n'a pas du tout touché mes fards et ça a enlevé en fait le surplus de poudre qui se dépose autour donc cette astuce fonctionne plutôt bien parce que ça nettoie complètement les contours de votre palette donc ça peut être une astuce si vous avez par exemple gratté un fard pour le mettre dans un gloss ou je ne sais quoi et qu'il y en a un peu partout vous pouvez utiliser cette astuce pour nettoyer votre petite palette cette astuce en tout cas elle est complètement validée ça fonctionne très très bien donc même avec un coton en tout cas mais je pense que ça marchera mieux avec une lingette démaquillante juste autour quatrième et dernière astuce on va tester du pliage de serviettes quand vous allez dans les grands hôtels vous avez souvent des gens qui font des pliages de serviettes de bain qui sont posés sur le lit en forme d'animaux et on a toujours trouvé ça super beau et on n'a jamais su comment faire aujourd'hui on va essayer de reproduire en tout cas sur ce que j'ai vu un non-ours vous avez besoin de serviettes enfin d'une serviette blanche et également de petits élastiques que le franchise boutique c'est le petit élastique et il est possible de vivir que j'ai besoin de r мешager ce fruit fait donc c'est beau je l'autre je suis Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée Donc c'était pas trop mal J'ai envie de dire J'espère que ça vous aura plu Que celles qui auront marché en tout cas vous seront utiles N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux En bas d'info, à ma chaîne Youtube Mettre un petit pouce bleu Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao